Est-ce que vous pouvez nous dire, ce n'est pas tout à fait un spectacle de cirque, ce n'est pas tout à fait une conférence, qu'est-ce que c'est ce spectacle, Link-Link ? Link-Link, c'est un spectacle qui parle sur la question, est-ce que les animaux ressent des sentiments, est-ce qu'ils ont l'intelligence ? Depuis quelques années, je suis retournée à l'université pour faire des études sur le comportement des animaux, des théologies, et j'ai lu plein de papiers, d'articles extrêmement intéressants, mais moi je suis actrice à l'origine, je viens du cinéma, et donc j'ai retraduit ça, d'une manière, disons, entertaining, on dit en anglais, pour entretenir le public, mais quand même en se posant des grandes questions, comme se le posent les scientifiques, et ça c'est mon chien, elle est actrice comme moi, et donc elle interprète beaucoup des animaux, j'ai amené aussi des jouets de bon enfance, donc c'est entre le rêve, mais les choses que je dis sont toujours scientifiquement correctes, mais j'avais envie de le faire d'une manière amusante pour le public. Alors, on va évoquer Darwin, Aristote, il y a donc effectivement une vraie vérité scientifique dans le propos qui est le vôtre ? Oui, j'ai écrit le texte, et c'était basé sur les choses que j'ai appris à l'université, sur cette question qu'Aristote même se posait, est-ce que les animaux puissent penser ? Est-ce que nous sommes différents des animaux ? Est-ce que Darwin disait, c'est une question de degrés, pas de nature ? Aristote disait, non, c'est seulement nous que nous avons la capacité rationnelle. Donc, il y a eu beaucoup de discussions philosophiques même sur les animaux, mais de plus en plus, même aujourd'hui avec la génétique, on trouve que quand même il y a un lien avec les animaux, donc probablement Darwin avait raison, c'est plutôt une question de degrés plutôt que de nature. Et c'est pour ça que mon spectacle, ça s'appelle Link Link, parce que Link en anglais, j'écris en anglais, j'habite aux Etats-Unis, ça veut dire lien. Donc, il y a un lien entre nous les animaux, nous ne sommes pas complètement séparés. Entre les cerveaux aussi ? Entre les cerveaux aussi, oui. Vous aviez déjà fait un précédent spectacle autour de Bestiaires ? L'autre spectacle s'appelait Bestiaires d'amour, et c'était basé sur les stratégies de séduction, même sur la maternité, et aussi comment les animaux se reproduisent. Jeudi, dans mon spectacle, le spectacle d'avant, c'était sur le thème de ceux-ci qui passent au-dessus de la ceinture, celui-là se passe au-dessus de la ceinture, l'esprit, l'intelligence, la conscience. D'où vous vient cette véritable intérêt, cette passion pour le monde animal comparé au monde humain ? Ça m'a toujours intéressé, le monde animal, dès que j'étais petite, et j'avais lu les livres de Jane Goodall, qui m'avait beaucoup... Vous savez, la femme qui a beaucoup étudié les chimpanzés, et elle m'avait beaucoup inspirée. J'espérais de pouvoir faire le travail, de pouvoir travailler comme elle. J'avais même envisagé de peut-être faire des documentaires, parce que mon père est Roberto Rossellini, ma mère Ingrid Bergman, mon père était remetteur en scène, ma mère une actrice. Donc, je venais du monde du spectacle, je me suis dit, est-ce que je pourrais faire des films sur les animaux ? Et puis, finalement, au lieu, j'ai fait la mannequin, l'actrice, les choses qui étaient plus... Comment est-ce qu'on dit ? C'était plus possible de faire. C'était difficile de m'imaginer, dans les années 60-70, de faire des études sur le comportement des animaux. Il n'y avait même pas vraiment la faculté. Non, il y en a, ce sont des études récentes. Et donc, quand j'ai commencé à travailler, moi, en tant qu'actrice et mannequin, parce que j'étais âgée, je suis rentrée à l'université, puis je me suis retrouvée que je n'arrive pas à m'empêcher d'être actrice. Donc, j'écris des thèmes, je reviens au théâtre. Vous vous êtes servie de vos nouvelles connaissances pour les mettre sur scène. Voilà, c'est ça. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'actualités, de débats, liés justement au monde animal par rapport aux humains. N'est-ce pas ? On est d'accord. Et il y a ce qu'on appelle les antispécistes. Vous savez, ces groupes qui disent, finalement, il n'y a pas de hiérarchie entre l'humain et l'animal. Mais je ne peux pas faire des commentaires parce que je ne connais pas leur philosophie. Ce n'est pas du militantisme ce que vous faites. Ce n'est pas pour dire, finalement, l'homme et l'animal sont à un même niveau, il n'y a pas de différence d'espèce. Même niveau, je ne sais pas. Peut-être, elle sent mieux que moi. Peut-être, elle écoute mieux que moi. Elle est toujours en train d'attendre. Peut-être, elle a des choses qu'elle peut faire mieux que moi. Mais non, elle ne peut pas écrire. Elle peut jouer. Nous sommes actrices. Toutes les deux. Et justement, toujours dans cette actualité, il y a une pétition qui est européenne, aujourd'hui, portée par plus de 100 ONG, organisations non-gouvernementales, qui disent qu'ils s'élèvent contre l'élevage des animaux en cage, par exemple. Est-ce que les lapins... Est-ce que c'est quelque chose qui vous touche ? Je ne peux pas faire des commentaires sur des arguments européens parce que je ne les ai pas suivis. Moi aussi, j'ai une ferme. Et mes animaux, il y en a très peu, mais c'est difficile de faire un vrai business. Je veux dire, je fais... Je travaille pour mon petit village. Je fais juste suffisamment des oeufs, des... Pas moi, mais mes poules. Des oeufs, du miel, des végétaux, juste pour servir notre petit village de 2000 personnes. Je ne sais pas comment résoudre les problèmes du monde et durer tout le monde. Ça, je ne le sais pas. Mais nous avons... J'ai une ferme que je gère. Oui. Dans quel coin ? Aux Etats-Unis, à côté de New York. En 150 kilomètres de New York. D'accord. Et alors, Pan a été, je dirais, travaillé combien de temps pour pouvoir... Alors, j'ai essayé de... Quand j'ai pensé à mon spectacle, j'ai essayé d'entraîner mon chien, moi. Mais... Alors, je l'ai amené au théâtre. Et dès qu'il y a eu quelqu'un de public qui a fait, oh, qu'il est mignon. Il est tout de suite parti saluer la dame avec sa queue. Il a embrassé tout le monde. Donc, j'ai dit, comment est-ce que j'arrive à avoir un chien qui soit vraiment concentré sur moi et qui ne soit pas distrait par le public. Donc, j'ai appelé un monsieur qui s'appelle Bill Berloni, qui traîne tous les chiens pour les grands spectacles de Broadway. Et je lui ai demandé de me trouver une petite chienne ou un chien, mâle ou femelle, mais avec les signes de la domesticité. Ça veut dire les oreilles tombantes, les grandes taches. Ça, nous ne le voyons pas dans les canides du sauvage. C'est des signes typiques de la domestication. On ne sait pas ce que c'est. C'est lié à la génétique. Mais on sait que les vaches sont tachées. Nous savons que les chèvres sont tachées. Les chiens peuvent être tachés. Et donc, il l'a trouvé dans un petit... On l'appelle le réfuge pour les animaux. Elle a été sauvée. On l'a trouvé que quelqu'un l'a battée. Et donc, les chiens qui savent bien... Ils doivent aimer faire le spectacle. Elle doit être... Elle doit s'amuser. Elle s'amuse beaucoup quand elle fait le spectacle. Elle l'aime beaucoup, vous voyez. Elle s'endort pendant les interviews, vous voyez. C'est lors de la sieste. Non, elle est très enthousiaste. Elle veut aussi avoir cette récompense de manger. Et aussi, elle doit avoir une grande concentration sur moi. Vous voyez comme elle continue à me regarder. C'est un bon signe pour un chien d'un spectacle. Parce qu'elle fait attention à moi. Et elle ne va pas être distraite par le public. Par sa partenaire. Oui. Donc, c'est une des caractéristiques qui fait un bon acteur. Dernière question. Qu'est-ce que vous aimeriez que le public retienne en partant de votre... Alors, moi, à chaque fois, je dis, je voudrais que mon public rit. Ha, 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 ha ! Parce que c'est amusant. Et après, tout après, ha, ha, ha ! Ils disent, oh ! Qu'il y a une surprise par une nouvelle qui ne s'attendait pas ou une information qu'ils n'avaient pas, qu'ils n'avaient pas. Mais en même temps, surtout moi, je suis entertainer. Je suis surtout une actrice qui veut entretenir mon public, lui faire passer une bonne soirée. Mais avec aussi des nouvelles intéressantes de la science. Informer et distraire. Oui. Merci beaucoup. Merci.